Jean-Paul Baudcourt, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Merci. Vous êtes fondateur et PDG de Energy Group. Alors, Energy, c'est les radios. Energy, rire et chanson, nostalgie. C'est la chaîne. Chérie FM. Chérie FM, c'est la chaîne de télévision Energy 12. Vous avez un, c'est le chiffre du jour. Vous n'avez pour l'instant qu'une seule chaîne sur la TNT gratuite. Vous en voulez d'autres ? Oui, tout à fait. Il ne faudrait pas que le gel des chaînes bonus conduise au gel total du paysage télévisuel en France. Ça veut dire que vous voulez que le CSA attribue des chaînes de nouveaux entrants avant d'attribuer des chaînes bonus, c'est ça ? Oui, parce que d'ailleurs, le CSA a annoncé en octobre dernier qu'ils allaient lancer un appel à la candidature pour attribuer des chaînes gratuites. Oui, c'est normal. La situation des opérateurs historiques est très différente des nouveaux entrants. Et il ne faudrait pas qu'à l'occasion du gel des chaînes bonus, puisqu'il y a une insécurité juridique, Bruxelles a adressé une mise en demeure à la France sur ce sujet, qu'on gèle le paysage télé français et qu'on empêche les nouveaux entrants de pouvoir se pérenniser en ayant une deuxième chaîne. Vous avez combien de projets ? Alors, nous avons deux projets. Qui sont ? C'est le CSA qui choisira, évidemment l'un des deux. Nous n'imposons rien. Nous avons Chérie HD, qui sera une chaîne féminine à destination des femmes, donc, style de vie, etc. Et c'est une offre qui manque sur la TNT gratuite aujourd'hui. Et puis, nous avons un deuxième projet, qui est Nostalgie, la TV, qui s'adressera aux plus de 40 ans, cible de plus en plus nombreuse, avec le vieillissement de la population, et qui diffusera beaucoup de patrimoines. – Les anciennes gloires, c'est ça ? – Oui, tous les films de catalogue et les séries françaises, patrimoine de Gaumont, de Pathé, et d'ailleurs que l'on remasterisera, justement, pour les upgrader en HD. Donc, ce sera très vertueux aussi pour ce patrimoine. – D'accord. Et vous espérez obtenir une des deux fréquences, quand, finalement ? – Eh bien, écoutez, quand le CSA lancera un appel à candidature. Nous, nous allons écrire avec Nextradio au CSA pour leur demander de lancer cet appel à candidature très vite, puisque la ressource hertzienne est disponible, et donc la loi prévoit qu'il faut l'attribuer. – D'accord. Et alors, quand le gouvernement réfléchit à reporter toutes les nouvelles chaînes de la TNT, en 2016, vous dites quoi ? – Je dis que ce serait une grave erreur, d'abord pour l'intérêt général, et puis pour les téléspectateurs, parce que c'est vrai qu'il y a des offres qui manquent sur la TNT aujourd'hui. En plus, je rappelle que ces chaînes, que ce soit Chérie ou Nostalgie, celles qui seront retenues ne ponctionneront pas beaucoup le marché publicitaire. Ce sont des chaînes qui tourneront avec 50 ou 60 millions d'euros de points morts, donc elles pèseront très peu sur le marché publicitaire. Et puis, qu'est-ce qu'on va attendre 5 ans pour voir arriver la télé connectée dans 5 ans, pour laisser le champ libre au Google TV, au Apple TV, etc. ? Je pense que ce serait une grave erreur stratégique et industrielle, si, au prétexte que ces chaînes bonus sont contestées par Bruxelles, le gouvernement décidait de tout geler. – Ce serait une grave erreur. – Alors, le projet de Canal, de faire une chaîne gratuite, qui est baptisée Canal 20, inquiète l'ensemble des acteurs du paysage audiovisuel français. Vous aussi, vous êtes inquiet par l'arrivée de Canal en gratuit ? – Nous sommes nés à Énergie avec la concurrence, en 1981. Donc, la concurrence ne nous a jamais fait peur. Ça nous a musclés, au contraire. La concurrence, ça crée des emplois. Je rappelle qu'Énergie 12 fait travailler 25 producteurs, 25 sociétés de production, télévision, qui n'existaient pas avant l'arrivée de la TNT. Donc, vous voyez, on a créé, on a favorisé l'émergence de nombreuses sociétés de production, plus de 25 à ce jour, et ce n'est pas fini. Nous allons produire une fiction quotidienne. Nous produisons de nombreux magazines, tellement vrais, tellement people, qui sont des grands succès d'audience. Je rappelle qu'Énergie 12, aujourd'hui, c'est entre 8 et 10 millions de spectateurs chaque jour. – Et vous avez battu un nouveau record hier avec un film. – Hier soir, nous avons encore battu un nouveau record d'audience, avec un pic à 2 millions de spectateurs en prime time, avec un film qui s'appelait « Au plus profond de l'océan », avec Michel Pfeiffer. Et donc, nous sommes très contents. Et nous sommes dans un univers déjà très concurrentiel, mais c'est très bien. Je rappelle que la France est quand même au septième rang, d'après mes informations, des investissements publicitaires en télévision des pays d'Europe. – Donc, vous pensez que le marché publicitaire peut grossir au fur et à mesure qu'il y ait de nouvelles chaînes, où le marché ne grossissant pas, chacun aura une plus petite part ? – Non, d'ailleurs, on l'a vu, il y a de nouvelles chaînes de la TNT, on a vu TF1 et M6 annoncer des exercices records, qu'ils qualifiaient eux-mêmes historiques. On a toujours vu, et que ce soit dans tous les domaines, dans le transport aérien, enfin dans tous les domaines du commerce, que c'est la richesse de l'offre qui développe la demande. Et que plus l'offre est riche, plus ça crée des emplois, et plus ça développe la demande. – Alors, vous disiez, vous êtes né en 1981, c'était la bande FM. On fête cette année les 30 ans de la bande FM, c'est quoi votre souvenir, votre meilleur souvenir ? – Oh ben, j'en ai beaucoup, mais souvenir, c'était une époque pionnière, où survivre la journée, déjà, était un exploit, comme dans la vie en général, chaque jour de gagner est une victoire, et c'était un peu ça, tous les jours, on ne savait pas quel serait notre lendemain, et c'est ça qui était très intéressant. – D'accord, ça c'était il y a 30 ans, pour les 30 prochaines années, vous voyez l'arrivée de la radio numérique terrestre, ou c'est définitivement terrestre ? – Non, je vois l'arrivée de la radio numérique terrestre, d'ailleurs elle est numérique déjà aujourd'hui sur Internet, sur les smartphones, etc., il faut savoir que près d'un possesseur d'iPhone sur deux a téléchargé nos applications, votre maquilleuse là, elle l'avait téléchargée, nous avons déjà 2,5 millions de possesseurs d'iPhone qui l'ont téléchargée, et donc la radio numérique, on l'a déjà faite. Ce qu'il faut, si on veut la faire en air tien, il faut simplement trouver une norme qui soit moins coûteuse, parce que la migration, il y a près de 200 millions de postes FM dans les foyers aujourd'hui, avec les autoradios, ça va prendre de nombreuses années, et pour ça, il faut pouvoir tenir les coûts de double diffusion, FM plus numérique, et c'est pour ça que nous disons, radio numérique, oui, mais avec une norme beaucoup moins coûteuse, d'ailleurs notre filiale Towercast, on a déjà identifié une, que nous avons indiquée au CSA. – Très bien, Jean-Paul Baudcourt, je vous remercie, et nous nous retrouvons demain avec un nouveau invité. Merci, bonne journée. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501